Alors, on est dans ce temps de Kippour, si je ne me trompe pas, on est tous au rendez-vous, et comme on a dit, Kippour c'est un temps très très solennel, solennel de par la spécificité de ce qui se passait ce jour-là, mais aussi par rapport à nous-mêmes, à l'échelle individuelle. Et comme le Rav l'a dit à Kippour, les sages nous enseignent également que les fautes vis-à-vis des uns des autres, elles ne sont pas nécessairement pardonnées automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller vers son prochain et lui demander pardon. Et j'ai retenu une chose dans, enfin, le Rav a dit beaucoup de choses, mais il y a une chose qui a saisi mon cœur. Le Rav a dit, souvent on se souvient lorsque les gens nous font du mal, mais notre mémoire est parfois défaillante par rapport au mal qu'on fait aux gens. Non pas qu'on souhaite oublier volontairement, mais parfois on oublie. Et quand le Rav a dit ça tout à l'heure, j'ai réfléchi, j'ai dit, parce qu'hier je réfléchissais, est-ce que peut-être il y a quelqu'un à qui j'ai mal parlé ? Moi je ne parle pas souvent, donc ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai blessé, etc. ? Bon, je n'ai pas vraiment trouvé les choses que j'avais mal faites. En général, j'aime bien régler les choses assez rapidement, ne pas laisser traîner. Mais quand le Rav a dit ça, j'ai dit, peut-être il faut faire un travail encore plus en profondeur et demander à Hachem, non pas seulement quand on fait du tort de demander pardon de façon générale, mais aussi, j'ai dit à moi-même, Seigneur, rafraîchis ma mémoire pour que je puisse me rappeler. Peut-être qu'il y a une personne dans son cœur, peut-être même ici, j'ai peut-être fait du mal. Alors je ne vais pas demander le pardon de façon générale, mais si j'ai fait du tort à quelqu'un ici, qu'Hachem puisse... Réveiller ma mémoire et qu'avec son aide, je puisse aller rectifier. Et je crois que Kipour, c'est ça, c'est rectifier. Rectifier pour pouvoir changer l'avenir. Parce que si on n'a pas de changement, si on ne change pas son passé ou son présent, on ne pourra pas changer l'avenir. Et donc, ce que j'aimerais partager, une petite pensée, qui pour le fruit de la liberté pour le futur, le fruit de la liberté pour le futur. Comment faire pour que notre futur ne soit plus prisonnier de notre passé ? Bien souvent, on reste bloqué dans des choses, se justifiant, pointant le doigt sur l'autre, et notre avenir ne change pas. Année après année, saison après saison, Yom Kippour après Yom Kippour, c'est toujours la même chose. Mais on veut, enfin, comme on l'a dit, on l'a entendu aussi dans les prières, on sent que Mashiach revient, on sent qu'on va entrer dans un temps particulier vis-à-vis du monde. Mais on veut aussi que notre vie soit réellement transformée. C'est véritablement le cri de notre cœur, c'est le cri de mon cœur, de rentrer dans une nouvelle identité, de se rapprocher d'Hachem. Pas seulement d'un point de vue intellectuel, entre guillemets, d'avoir une tête remplie, non, mais que le cœur soit vraiment imprégné, imprégné de cette Torah. Dans l'Amida, à un moment donné, on dit, on demande à Hachem, on dit, accorde-nous notre part dans ta Torah, alors qu'en cette nouvelle saison, cette part nous soit accordée, et qu'on puisse vraiment vivre cette Torah dans la liberté. Donc, ce que je veux transmettre aujourd'hui, c'est comprendre qu'est-ce que la liberté et comment l'appliquer pour libérer notre lendemain. Alors, il y a une citation que j'ai beaucoup appréciée, qui dit la chose suivante. Il ne faut plus être l'enfant de son passé, mais devenir les parents de son futur. Ne plus être l'enfant de son passé, mais devenir les parents de son futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une belle phrase, bien conjuguée, bien établie, mais qui est lourde de sens. L'enfant de son passé. Qu'est-ce qu'un enfant ? Je crois qu'il y a des parents ici, dans la salle. Qu'est-ce qu'un enfant ? Comment on pourrait définir un enfant ? L'immaturité, l'insouciance, dépendance. Ça veut dire que l'enfant, surtout quand on traverse la rue, je me souviens, ma mère me disait toujours, donne-moi la main. Est-ce que je ne peux pas traverser tout seul ? J'ai besoin de ma mère pour traverser. J'ai besoin de ma mère, de mes parents, de mon père et ma mère, pour me nourrir, pour m'éduquer. Donc, l'enfant représente celui qui est dépendant. Même si aujourd'hui, on vit dans un temps où les enfants, de plus en plus jeunes, demandent leur indépendance, d'après la Torah, l'enfant, il est sous une forme de dépendance. Il doit dépendre de ses parents et doit obéir à ses parents. Donc, par définition, l'enfant, c'est celui qui dépend de ses parents, celui qui ne peut pas véritablement suivre son propre chemin, comme on l'a dit, à cause de son immaturité. Il doit suivre l'instruction et l'éducation de ses parents. Donc, l'enfant du passé, c'est celui qui va être enfermé dans le passé, mais celui qui va être nourri dans son passé. C'est-à-dire que dans son présent, il aura toujours la tête en arrière et l'avenir, il va le définir à partir du passé. Donc, il est bloqué. Pour faire simple, ne plus être l'enfant de son passé, c'est ne pas être bloqué. Mais, comme je l'ai dit, ne plus être l'enfant du passé, mais devenir le parent de son futur. Les parents, ça représente quoi ? Ça représente un couple, ça représente la création ou la procréation. C'est une dimension nouvelle, c'est créer un monde nouveau, c'est créer une dimension nouvelle. Il y a quelques jours, on était dans Rosh Hashanah, et on sait que Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Un des thèmes de Rosh Hashanah, c'est la création, c'est cette dimension de création. Donc, les parents, être parents de son futur, c'est être dans une position où je vais créer un nouveau futur, faire une rupture avec le passé. Si je reste enfermé dans le passé, tel un enfant, quelle sera la conséquence ? Je serai bloqué. Je serai comme dans une clipa. Souvent, on utilise ce terme de clipa. Je serai dans une coquille. Je serai comme... Pardon ? Clipote. Je serai dans une coquille, dans une barrière, comme enfermé. J'aime bien prendre l'exemple d'un œuf. Vous savez, un œuf, il y a la coquille. Pour pouvoir manger l'œuf, il faut retirer la coquille. Mais si je ne souhaite pas changer mon passé, je serai toujours enfermé. Vous savez, le plus difficile, c'est quand on est enfermé, mais qu'on ne réalise pas qu'on est enfermé. On est bloqué, mais on ne réalise pas qu'on est bloqué. Un peu comme dans un labyrinthe, on tourne en rond, on tourne en rond, on ne trouve pas la solution. Mais même si on ne trouve pas la solution, on a quand même la facilité d'accuser les autres, de dire que ce n'est pas de ma faute, c'est l'autre. C'est la faute d'un tel, c'est la faute de mes parents, mon mari, ma femme, etc. Donc non, on veut avoir une autre perspective. Et au travers de Kippour, on va regarder quelques détails, même si, je vais en parler avec Daniel tout à l'heure, bon nombre de ce que je vais dire a été dit. Mais dans un sens, ça vient appuyer, confirmer. Et il y a quelques semaines, on a parlé d'un point très important. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Peut-être Daniel, tu te souviens ? Oui, Daniel. On avait parlé de la répétition. On avait dit que répéter, c'était très important. Donc c'est ce qu'on va faire. Regardons ensemble dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, parce que c'est le texte de Kippour. Regardons dans Vayikra 16. Donc Lévitique, pardon. Lévitique 16. On va commencer par le verset 7. Et on va, non pas tout regarder, mais focaliser sur un détail important. Les deux boucs. Vayikra 16. Prenons le verset 7. On va lire du verset 7 jusqu'au verset 10. Il prendra les deux boucs et les présentera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron tirera au sort pour les deux boucs. Un lot sera pour l'éternel, un lot pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc que le sort aura désigné pour l'éternel et le traiter comme expiatoire. Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant le Seigneur pour servir à la propitiation pour être envoyé à Azazel dans le désert. Donc ici, le texte nous parle d'une partie de la cérémonie de Kippour et avec les deux boucs. Les deux boucs qui sont présentés devant le Kohen Gadol, devant Aaron. Alors si on regarde précisément le verset 7, il nous dit « Il prendra les deux boucs et les présentera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. » Ici, on nous parle de deux boucs. Et la Barachie et les sages nous disent qu'en fait, ces deux boucs, ils avaient une particularité. Ils devaient être identiques. Les deux devaient être identiques. Ils ne devaient pas avoir de différence, que ce soit une différence physique ou une différence de taille, une différence de poids. Non, les deux boucs devaient être exactement identiques. On peut se poser la question « Mais pourquoi ? » Pourquoi ici, les sages nous expliquent qu'ils devaient avoir ce côté identique ? Si j'ai un choix à faire, lorsque des fois on est dans un magasin par exemple, on souhaite acheter un objet. Et puis, il y a deux couleurs. Le bleu et le vert par exemple. Et qu'on aime les deux couleurs. Ça va être difficile de choisir. On va être bloqué. Il dit « Mince, le bleu il me plaît parce qu'il va bien avec telle et telle chose. Le vert j'aime bien, ça va bien avec mon salon, etc. » On va être bloqué. Alors des fois, quand c'est un couple par exemple, c'est la femme qui souhaite choisir. Alors elle va demander conseil à son mari. « Tiens, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu aimerais comme couleur ? » Et quelle est la réponse du mari en général ? « Fais comme tu veux. » Ça va, je ne me trompe pas ? C'est bien ça ? Donc en général, nous les hommes on dit « Fais comme tu veux. » Bon, ça dépend du coup. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est qui pour ? Donc, quand on est face à un choix, c'est difficile. Alors là, le Kohen Gadol, il ne devait pas choisir. Il ne devait pas choisir. Le texte va nous préciser dans le verset 8 ce qu'il devait faire, mais il ne devait pas choisir. Les sages expliquent que si toutefois, il y avait un choix qui était fait, on va dire un choix humain, alors le sacrifice serait invalide. Parce que le Kohen Gadol, dans cette situation-là, ne devait pas choisir. Regardons le verset 8 pour voir comment cela devait se dérouler. Verset 8 « Aaron tirera au sort pour les deux boucs, un lot sera pour l'éternel et un lot pour Azazel. » Donc, il devra tirer au sort. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail, mais si on considère juste le terme qui est employé pour désigner le tirage au sort, on parle de goral. Donc, il devait faire un tirage au sort, il devait faire un goral. Et le résultat de ce tirage, c'est quoi ? L'un va être pour Hachem, dans le texte on dit donc l'Aachem, et l'autre il était pour l'Azazel. C'est comme ça que le choix était fait. Donc, on se retrouve à ce moment de la cérémonie avec deux boucs, un pour Hachem et l'autre pour Azazel. Donc, ce goral va permettre de faire maintenant la différence. Au début, ils sont similaires, ils sont identiques, mais à partir du moment où le goral, le tirage au sort va être fait, alors il va avoir une différence entre les deux. Et cette différence va également déterminer la finalité de chacun. L'un va avoir une finalité, va avoir un rôle, va avoir un but, et l'autre va avoir un autre but. Le texte nous dit bien l'Aachem, pour Hachem, et l'autre pour Azazel. Alors, si on regarde le verset, je vais lire le verset 9. Aaron devra donc offrir le bouc que le sort aura désigné pour l'éternel, et le traiter comme expiatoire. Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant le Seigneur. C'est-à-dire que, premièrement, on s'occupe, le Kohen Gadol doit s'occuper de qui ? Du bouc qui est pour Hachem. Premièrement, il s'occupe de celui qui est pour Hachem. Il va, in fine, l'emmener, il va être tué, et après son sang va être amené jusqu'au Saint-Dessin. Mais pendant tout ce temps de la cérémonie, le bouc qui est pour Azazel, il est appelé vivant. Il est vivant. Il est comme spectateur, d'une certaine façon, de ce qui se passe. Et c'est seulement à la fin de la cérémonie que ce bouc-là va être emmené en dehors, et on va le voir plus dans le détail dans un second temps. J'aimerais ici citer le commentaire de Rachi qui explique comment cela se passait au niveau du Goral. Rachi, il rapporte et il nous dit en s'appuyant sur le Talmud, sur l'Agmara, le traité Yoma, le traité Yoma qui est quasiment entièrement consacré au jour de Kippour, il dit la chose suivante. Il place un bouc devant lui, à sa droite, et un bouc devant lui, à sa gauche. Il met ses deux mains dans une urne, tire un bulletin du sort avec la droite et un autre avec la gauche, et les dépose sur les boucs. Celui qui porte l'inscription, la hachème ou à Dieu, va à Dieu. Celui qui porte l'inscription à Azazel est envoyé à Azazel. Azazel, il explique, est une montagne escarpée, un rocher élevé, car il est dit au verset 22, en une contrée aride coupante. On va revenir sur ce point-là juste après. Donc, le Kohen Gadol tire au sort, il place à sa droite un bouc, à sa gauche un autre bouc, et ensuite, une fois que cette étiquette ou ce bulletin entre guillemets est sorti, et qu'il y a marqué la hachème dessus, il va le mettre sur le bouc, et il va mettre l'autre étiquette sur l'autre bouc, l'étiquette où sera marquée la hachème. Et la particularité de celui qui est là à Azazel, il ne rentrera pas dans le lieu très saint, il ne sera pas exécuté de la même manière, et pour ainsi dire, le texte nous précise qu'il ne sera pas exécuté. Si on regarde au verset 22, toujours le chapitre 16 et le verset 22, on va voir quelle va être la finalité du bouc. Donc, Veikra, chapitre 16 et le verset 22. « Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une contrée solitaire, et on le lâchera, le bouc, dans ce désert. » Donc, il va être amené dans le désert, dans un lieu étrange, dans une contrée solitaire, comme il est dit dans le texte, mais on va voir que ce que révèle l'hébreu est plus profond. Donc, un est tué et l'autre est comme abandonné. Et lorsqu'on regarde le texte, ce qui est traduit par « contrée solitaire » en réalité, on a ici en hébreu « El Eretz Gezera ». « Eretz » donc la terre. Et « Gezera » en réalité, quand on regarde en hébreu, ça a plus cette notion de couper, quelque chose qui va être coupant, quelque chose qui va être tranchant. Et de là, donc, Rachir apporte qu'en réalité, le bouc qui est pour Azazel va être comme emmené sur le haut d'une montagne pour être, comment dire, lâché, merci, je cherche mes mots, pour être lâché. Ce qui est assez étrange, parce que normalement, les korban, qu'est-ce qu'on fait à un korban ? On doit lui faire la shrita, on doit l'égorger, et ensuite, il est offert. Mais là, ce bouc, ce n'est pas le cas. Alors, on peut se poser une première question, auxquelles je ne donnerai pas la réponse. C'est un cadeau, je vous l'offre. Est-ce que du coup, le bouc qui est pour Azazel peut être considéré comme un korban ? Est-ce qu'on peut le considérer comme un korban ? Si, pour qu'un animal soit considéré korban, il faut qu'il soit offert à l'intérieur. Là, on est dans le cas où on est à l'extérieur. Donc, question a priori simple. Est-ce que ce bouc est considéré comme un korban ? Tout le monde dit non. Mais, pardon ? Il y en a qui disent oui. Donc, il y a débat. Alors, vous savez, il y a toujours, c'est ce que j'aime quand on étudie un peu la pensée des sages, il n'y a jamais de question facile. Même une question simple, une question évidente, une question qui mériterait une réponse oui ou non, c'est jamais oui ou non. Il y aura toujours oui, mais. Non, mais. Et on va voir après qu'effectivement, il y a un mais. Oui, il est amené à l'extérieur, mais n'oubliez pas, à l'origine, c'est deux bouts qui sont identiques. Ils sont identiques lorsqu'ils sont placés devant le Kohen Gadol. Et non seulement ils sont identiques, mais c'est le sort qui a été jeté. Qu'est-ce que ça signifie ? L'un comme l'autre avait la possibilité d'être l'AHM. L'un comme l'autre aurait pu être l'AHM. S'il un était l'AHM, l'autre était l'Azazel. Et inversement. C'est-à-dire que les deux avaient le potentiel pour être l'AHM. Alors de là, les sages disent, on peut peut-être le considérer comme un Corban. Parce qu'initialement, il aurait pu être Corban. Peut-être vous vous demandez, mais Willy, pourquoi tu nous racontes tout ça ? C'est très intéressant. Tu nous as dit au début, tu veux nous parler de liberté. Là, on ne voit pas encore le thème de la liberté. Ça arrive, vous allez voir. Mais retenez bien, j'ai pris le temps d'expliquer la différence entre ces deux books. Parce que derrière, il y a une signification. Parce qu'il ne peut pas y avoir de qui-pour seulement avec le book qui est pour l'AHM. On ne peut pas juste dire, on prend un book, on l'offre pour l'AHM et on s'arrête là. Si c'est le cas, alors ce qui-pour-là, il est invalide. Il n'est pas bon. Il faut qu'il y ait les deux books pour que l'équipe ait d'autres éléments. Il n'y a pas que les deux books. Mais il faut qu'il y ait ces deux books par rapport au sacrifice. Donc, il est amené vers une terre coupante ou vers une montagne, comme je l'ai dit. Et maintenant, on va voir au verset 21, parce que je n'ai lu que le verset 22. Et on va voir un autre élément qui est important, toujours dans le chapitre 16, et le verset 21. On va voir qu'Aaron, une fois qu'il a fait le goral, il a jeté le sort, il va faire quelque chose de particulier. Je vais lire le verset. Aaron appuiera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera dans cette posture toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes leurs offenses et tous leurs péchés, et les ayant ainsi fait passer sur la tête du bouc, l'enverra sous la conduite d'un exprès dans le désert. Avant d'être envoyé dans le désert, le Kohen Hagadol devait poser ses mains sur le bouc, l'Azazel, en confessant toutes les fautes des enfants d'Israël. Tout à l'heure, on a parlé de confession, on a parlé de vidouille. Donc, il devait confesser l'ensemble des fautes pour que ce bouc-là porte les fautes. Et c'est à partir de ce moment-là que le bouc était envoyé. Il n'était pas envoyé avant ça. Il fallait faire cette confession. Il fallait qu'il y ait cette action de confession pour que tout soit mis sur lui. D'une certaine façon, on comprend ici. Et c'est pour ça que dans l'office de Kippour, le vidouille est très, très important. En ce jour-là, c'est important de ne pas garder les choses à l'intérieur, mais de les confesser, de les sortir. De les sortir. Ça, c'est un aspect, un point quand on veut parler de liberté, d'être libre. Être libre, c'est avant tout être capable de dire les choses. Quelqu'un qui est très introverti, qui garde les choses à l'intérieur, il aura du mal à être libre. Il aura du mal, même s'il va sourire. Ça va, ça va. Oui, ça va, t'inquiète pas, ça va. Mais au fond, ça va rester. Et à un moment donné, quand les choses restent à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut ressortir. Donc au début, comme disait le Raph tout à l'heure, au début, quand on est amoureux, tout va bien. Et puis après, au bout d'un moment, ça ressort. Donc très important, cette dimension de confession, cette dimension que faisait là à Aaron, il imposait les mains, il mettait les mains sur la tête du bouc avant qu'il ne soit envoyé dans le désert. Alors, ici, il y a deux aspects. Un aspect du bouc qui va à l'intérieur, ça c'est celui qui est là à Hachem, et il y a l'autre bouc qui va à l'extérieur. Autre bouc qu'on appelle aussi bouc émissaire. Le bouc émissaire, Seir Amishtaléach, en hébreu, est celui qui va être envoyé à l'extérieur. Et donc, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi ces deux dimensions ? Pourquoi un doit être loin, doit être éloigné, et l'autre, au contraire, doit aller dans un lieu, le lieu le plus sain, le plus sain de la terre, d'une certaine façon, le lieu où la présence d'Hachem est la plus forte ? C'est le Kodesh Haqdoshim. Il n'y a pas d'autre lieu où l'intimité avec Hachem est plus forte. Et quand on considère ça, on regarde et on voit que non seulement on a cette dimension intérieure, mais il y a également cette dimension extérieure. Mais pour revenir avant au Goral, j'ai parlé du Goral, ce Goral qui est le fait de jeter au sort, je me suis dit, mais c'est étonnant quand même, parce que quand on regarde d'autres passages dans la Torah, notamment lorsqu'il y avait celui qui avait la Tzara'at, il est dit, par rapport au Kohen Gadol et au Kohanim, qu'il devait faire l'examen, il devait examiner. Donc, je me suis dit, mais du coup, le Kohen Gadol, il a cette capacité de voir les choses. S'il y a deux boucles qui sont placés devant lui, il doit être capable de savoir lequel est pour Hachem et lequel n'est pas pour Hachem. Pourquoi la Torah, elle vient nous dire, nous préciser que le Kohen Gadol, il est obligé de faire le Goral pour nous montrer la chose suivante, pour nous montrer qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre portée. Cette action de Goral va venir comme transcender notre propre logique, que c'est au-delà de nos forces et ça implique une chose, ça implique que l'on doit soumettre notre volonté. Lorsque je soumets ma volonté, que je reconnais que cela ne vient pas de moi, mais que cela vient d'Hachem, c'est la première étape pour pouvoir changer. Quand j'abandonne, souvent on parle de lâcher prise, abandonner ses anciennes voies. Souvent, ce thème revient dans la Torah et dans les Écritures, que pour changer le lendemain, il faut lâcher prise. Il dit, comme ça, ce verset, je n'ai plus la référence, mais il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Donc ça implique un changement dans la situation. S'humilie, prie et me cherche. Et là, ensuite, la réponse d'Hachem dit, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je changerai, je transformerai. Mais à partir du moment où mon peuple doit reconnaître son état, mon peuple doit reconnaître que non, c'est moi qui contrôle et je dois tourner mon cœur vers Hachem. Donc voilà ce que l'on peut voir au travers de l'action du Kohen Gadol, cette notion de Goral, cette notion qui nous montre que oui, c'est lui, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui décide, mais c'est Hachem. Mais j'ai quand même ce travail où je dois reconnaître. Ce n'est pas le tout de demander pardon à Hachem comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je dois faire cette action de confession. Donc le bouc qui va vers cette dimension intérieure peut représenter aussi cette intériorité, cette dimension spirituelle de l'homme. On pourrait parler de l'Anechama. Il va représenter donc l'Anechama. Et le Seir qui va à l'extérieur va représenter cette dimension physique de l'homme. L'homme a ces deux composantes. Une composante spirituelle et une composante physique. Et c'est pour ça que les deux bouts qui doivent être identiques, ils sont identiques de la même manière où l'homme, ces deux dimensions-là en lui, elles sont identiques. Mais, bien qu'elles soient identiques, il a cette responsabilité, il a ce devoir d'unir les deux dimensions. D'unir la dimension spirituelle avec la dimension physique, la dimension physique avec la dimension spirituelle. Cette matière qui souvent nous attire, cette matière qui nous empêche de décoller un peu à l'image d'une flamme. Quand on allume les bougies, j'aime bien à Shabbat quand les bougies sont allumées dans le salon, je regarde souvent la bougie et je vois comment cette flamme veut toujours aller vers le haut, veut toujours monter, jamais descendre, toujours elle veut se connecter dans les hauteurs. Ça représente l'âme. L'âme qui veut toujours être près d'Hachem. Mais la bougie, malheureusement, elle n'est pas toujours allumée. Il y a un moment où elle s'éteint. Ça représente un peu la dimension physique qui veut arrêter cette élévation. Mais ce qu'il nous faut, c'est concilier les deux. C'est arriver à faire que ma dimension physique serve Hachem et faire que ma dimension spirituelle vienne alimenter ma dimension physique. Si l'homme est lié par la matière, il devient donc animal. Si cette dimension physique domine, il devient animal. J'aimerais citer un passage où c'est Shaul qui écrit ça, qui parle de l'homme animal. Dans Corinthien, si ma mémoire est bonne, 1 Corinthien 2, si quelqu'un le trouve avant moi, c'est dans 1 Corinthien 2, 3, pardon. 1 Corinthien 3. Le verset qui dit « L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. » C'est 2 ? 2, 14. Merci beaucoup. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Mashiach. Donc, l'homme animal, celui dont la matérialité ou en qui la matérialité domine, il ne peut pas se connecter aux choses de Dieu. Elles sont, comme dit Shaul, une folie pour lui. Donc, si ma dimension physique domine sur moi, s'il n'y a pas cette rectification qui est faite dans cette dimension physique, les choses de Dieu n'auront aucun sens pour moi. Elles ne vont pas prendre corps à l'intérieur de ma vie. Ce ne sera que des paroles, un beau discours comme dit ce passage dans les prophètes. Mais il ne faut pas que cela soit ainsi pour nous. Si cette parole-là est qu'un beau discours et qu'il n'y a pas véritablement un changement à l'intérieur, alors il n'y aura pas de fruits. Et on ne veut pas être un homme animal parce que l'homme animal ne peut pas s'approcher véritablement d'Hachem. Comme un animal. Un animal, des fois, il est rebelle. On est obligé de l'attacher, on est obligé de le mettre dans un coin pour quoi ou de le dresser parce qu'il est sauvage. Il y a même des fois on voit des vidéos où des gens, au lieu d'avoir un chien, qu'est-ce qu'il va en voir comme animal de compagnie ? Un lion ou un tigre ou etc. Quand je vois ça, je me dis mais ce n'est pas possible parce que ce sont des animaux avec une nature sauvage. On n'est pas encore à Hachem. Et donc ce bouc, l'Azazel, il va représenter justement cette dimension extérieure. Cette dimension extérieure qu'il me faut rectifier, qu'il me faut comme ramener d'une certaine façon pour ramener dans la présence d'Hachem. Et c'est un petit peu l'idée que l'on voit lorsque l'on considère le passage. je vais prendre dans je l'avais lu tout à l'heure, excusez-moi, je me... Dans le verset 7, j'aimerais qu'on le relise dans Acharema toujours. chapitre 16, verset 7, il dit donc et il prendra les deux boucs et les présentera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. Donc nous montrons ici que véritablement cette notion de corban, elle doit nous aider à nous rapprocher d'Hachem. Comme on l'a dit ce matin, les corbanotes vont nous aider à véritablement nous rapprocher, mais pas nous rapprocher seulement physiquement, mais nous rapprocher avec l'intériorité. Comme dit ce passage, que tout ce qui est à l'intérieur de moi, toute mon intériorité, toute mon existence, soit en contact avec Achem, soit au plus près d'Achem. Et c'est de cette façon que je vais pouvoir entrer dans cette liberté, entrer dans un changement. Si je ne reconnais pas mon éloignement, si je ne souhaite pas m'approcher d'Achem, alors jamais je vais avoir cette capacité. Et donc, pour continuer et voir un petit peu la suite, on comprend une chose. D'un côté, on va avoir cette liberté qui va, en réalité, être vue dans cette capacité à revenir. Cette capacité à revenir, comme on l'a dit tout à l'heure, au travers de la Teshuvah. La Teshuvah, ce n'est pas une repentance. Souvent, on emploie de façon abusive le terme repentance, mais en réalité, quand on parle de Teshuvah, la meilleure façon de définir la Teshuvah, c'est plutôt le retour. Le retour. Mais le retour à qui ? Le retour à Achem. Et j'aimerais citer deux définitions de la Teshuvah. J'aime beaucoup parce que tout à l'heure, quand le Rav a donné son témoignage, c'est exactement les deux définitions que je voulais apporter. On peut voir plusieurs niveaux de Teshuvah. Le premier niveau, c'est ce que le Rav Kook appelle la Teshuvah immédiate. Qu'est-ce que la Teshuvah immédiate ? Je vais le citer. Il dit la Teshuvah immédiate se produit par une sorte d'éclair spirituel qui pénètre l'âme en un instant. Une personne reconnaît l'injustice et la laideur du péché et se transforme en une nouvelle personne. Donc, ça veut dire une personne est là, soit dans un rassemblement, soit chez elle, peu importe. Et d'une manière vraiment surnaturelle, il va y avoir quelque chose à l'intérieur. Et la personne va reconnaître ses fautes, reconnaître son état, reconnaître qu'elle est véritablement loin d'Hachem et qu'elle veut revenir. Il nous dit que cette Teshuvah se manifeste par l'apparition d'un miracle intérieur. Ce n'est pas une Teshuvah qui est le fruit de parole. Ce n'est pas une personne qui vient, qui essaie de convaincre, qui essaie de toucher le cœur de la personne. Non. Il nous dit que c'est quelque chose qui se produit de l'intérieur et qui vient directement d'Hachem. Donc, ça, c'est ce qu'il appelle la Teshuvah immédiate. Mais cette Teshuvah-là, elle n'arrive pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a cette façon ou cette manière intérieure, surnaturelle qui agit en nous. Un exemple. Une personne qui a un mauvais trait de caractère, elle va dire, Seigneur, change mon trait de caractère, Amen. Est-ce qu'immédiatement la personne la personne allait changer ? Non. Ce serait trop beau. Quelqu'un qui est coléreux, Seigneur, change ma colère, Amen. Et c'est fini. Ce serait bien. Ce serait excellent. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a la Teshuvah immédiate, c'est vrai. Mais Rav Kou qui rapporte là-bas et nous dit qu'il y a une deuxième Teshuvah. Ce qu'il appelle la Teshuvah graduelle. Qu'est-ce qu'il veut dire par Teshuvah graduelle ? Il nous dit en fait que cette Teshuvah est complètement différente de la première et il explique. Il y a aussi la Teshuvah graduelle qui n'est pas un éclair à l'intérieur de soi qui transforme une personne de la profondeur de la méchanceté à la bonté. Il s'agit plutôt d'une Teshuvah graduelle lorsqu'une personne ressent le besoin d'être quelqu'un qui améliore continuellement son chemin et sa façon d'être dans le monde. Cette personne a le désir de changer et Rav Kuk va nous dire qu'elle va visualiser en elle-même là où elle veut aller. Je reprends l'exemple du coléreux. Il sait que cette colère-là n'est pas bonne. Il veut devenir une personne calme. Qu'est-ce qu'il va faire déjà en lui-même ? Il va se voir calme. Il va se voir comme changeant. Il va se voir comme non plus réagissant au quart de tour lorsqu'on lui fait une remarque ou lorsqu'on lui dit une parole désobligeante. Déjà, à l'intérieur de lui, il doit voir ça. S'il ne voit pas ça, impossible. Il ne peut pas changer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Quand nous-mêmes, déjà, on doit avoir cette capacité de nous voir différemment, de visualiser. c'est très, très important. C'est très, très important. Déjà, la Téchouva, elle commence là, dans cette capacité à visualiser. Et je continue, Rav Kuk dit, cette personne a donc désir ce chemin en pensée et s'y engage. Petit à petit, au cours de ce voyage, une personne conquiert son moi et gagne un chemin droit, réparant ses traits de caractère, améliorant ses actions et s'enseignant à devenir kachère. Littéralement, il dit ça. Il dit donc, cette personne-là, au fur et à mesure, elle va vouloir devenir kachère, perdre cette nature qui n'est plus kachère pour avoir cette nature kachère, de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle parvienne à un haut lieu de raffinement et de restauration. Ça, c'est la Téchouva graduelle. Et c'est cette Téchouva-là qu'on a besoin. C'est de voir, de visualiser où est-ce qu'on doit aller, où est-ce que l'on veut placer cette nouvelle année. Est-ce qu'on veut la placer sur les mêmes rails que l'année passée ou est-ce qu'on veut vraiment décider en nous-mêmes de changer ? Mais ce n'est pas le tout de dire « je veux changer ». Ça, c'est vague. Tout le monde peut le dire. Moi, je sais que j'ai des aspects dans ma vie où je dois changer, mais les aspects de chacun sont différents parce qu'on est tous différents. On doit avoir cette capacité à faire cette introspection. Et c'est cette introspection qui va nous faire réussir. Et il y a un autre point de la Teshuvah, de ce retour que j'aimerais apporter parce que la Teshuvah, comme je le dis, n'est pas repentance. Et pourquoi ce n'est pas repentance ? Vous pouvez prendre quelqu'un qui fait le mal et va se retrouver en prison pour un motif, pour un vol, par exemple. Un vol de bijoux. La personne va faire quelques années de prison. Lorsqu'elle va sortir, du fait de ces années de prison, lorsqu'elle va passer devant une bijouterie, elle n'aura plus la même réaction. Elle va même s'écarter de la bijouterie. Dès qu'elle va avoir des bijoux, hop, elle va tourner le regard. Est-ce que cette personne-là peut être considérée comme ayant fait Teshuvah ? Pourtant, elle faisait le mal, elle ne le fait plus. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là, c'est, je mets des guillemets, c'est repenti ? A priori, oui. Elle faisait le mal, elle a été en prison, elle a payé sa dette. Maintenant, elle a compris que le vol de bijoux n'est pas bon, donc elle ne fait plus le vol de bijoux. C'est bon. On peut dire que c'est quelqu'un. Est-ce qu'on pourrait appeler cette personne un Baal Tshuva ? Peut-être. Mais regardez. Il y a un ingrédient important qui manque dans la réaction de cette personne. La Tshuva, ce n'est pas un repentant, c'est un retour. Si je parle de retour, je dois avoir un point de départ et je dois avoir un point d'arrivée. Et quel est le point d'arrivée ? C'est Hachem. Si Hachem n'est pas dans la Tshuva, ce n'est pas la Tshuva. Ce n'est pas un retour. Très, très important. Pas seulement le fait d'abandonner des mauvaises actions parce que ça, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde. Beaucoup de personnes peuvent le faire. Mais s'il n'y a pas Hachem, alors la Tshuva n'est pas Tshuva. Et c'est pour ça que par Tshuva, il est mieux de traduire retour que par repentance. Est-ce que vous voyez ça maintenant ? Donc, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qu'est la Tshuva. Et j'aimerais citer pour arriver à la conclusion un exemple de ce que le Rambam nous dit là-bas dans les lois sur la Tshuva et il donne une histoire qui va un peu illustrer ce qu'on dit. Quelle est la véritable Tshuva ? Le véritable retour. C'est le cas de quelqu'un qui se retrouve confronté à la chose par laquelle il a fauté auparavant. Il peut maintenant refaire cette faute, mais il va prendre une distance et il va au travers de la Tshuva, au travers de ce retour, éviter cette chose. Prenons l'exemple d'un homme qui serait allé avec une femme de manière interdite et qui se retrouve les temps étant passés de nouveau seul avec elle. Et il l'aime comme au premier jour. Il est encore dans sa vigueur première et dans l'endroit où il s'émer, il se retire de la faute et ne faute pas. c'est ce que l'on appelle un véritable Baal Tshuva. Je vais réexpliquer. Un homme se trouve dans une situation dans laquelle il l'avait déjà été auparavant avec une femme interdite. Il se retrouve avec cette personne-là dans le même lieu, dans le même contexte, il a le même sentiment on va dire pour cette personne-là, sauf que là il décide une chose de ne pas faire la faute. Il est face à la faute mais il décide de s'éloigner de la faute pour ne pas commettre la faute. Rambam dit ici que cette personne-là c'est un Baal Tshuva. Pourquoi ? Et il dit un homme qui a fait un véritable retour c'est ce que dit le roi Shlomo dans Ecclesiastes 12.1 et souviens-toi de ton créateur au jour de ta jeunesse. Parce que cet homme-là devant la faute s'est souvenu d'Hachem, s'est souvenu de cette parole d'Hachem, s'est souvenu qu'il devait faire un retour vers la parole d'Hachem alors il s'est éloigné de la faute. Ça c'est la Tshuva. Ça c'est le véritable retour. Et c'est ce qui va nous aider tout au long de cette année à non pas recommencer les erreurs du passé mais à avoir une nouvelle perspective. Et c'est là un des aspects de la liberté que l'on peut voir dans Yom Kippour. Cette liberté intérieure, cette liberté extérieure, cette liberté profonde pour être échade en soi-même et aussi avec celles et ceux qui sont autour de nous. Alors qu'on puisse véritablement entrer dans cette dimension de Tshuva, de cette dimension de retour, qu'on puisse revenir à cette présence d'Hachem, que cette étincelle divine qui est en nous, qui a été bloquée par toutes ces clipotes, qu'enfin elle puisse être libre et qu'on puisse véritablement marcher dans la Torah, marcher dans les voies qu'Hakadosh Baruch Hu a pour chacun d'entre nous. Et pour terminer, là c'est vraiment la conclusion, j'aimerais citer un passage que j'affectionne tout particulièrement dans Pierre Kéavot. Là-bas, les sages, ils ont cette discussion sur la liberté. Et ils vont nous dire qu'en réalité, la liberté, c'est pas seulement le fait d'être libre de façon générale, mais que la Torah va être ce qui va nous donner la liberté. Je vais lire le Pierre Kéavot. Donc dans le sixième chapitre, la deuxième Mishnah de Pierre Kéavot. Rabbi Yehoshua ben Lévi dit « Chaque jour, une voix céleste issue du mont Chorev, chlam, malheur aux créatures qui font affront à la Torah, car quiconque ne se consacre pas à l'étude de la Torah est appelé blâmé, car il est dit « Un anneau d'or au groin d'un port, telle est une femme belle, mais insensée. » Et il est écrit « Et les tables de la loi étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée, c'est-à-dire en hébreu, charoute, sur les tables. » Et ils disent « Ne lis pas charoute, c'est-à-dire gravée, mais plutôt chéroute, à savoir liberté, car il n'est d'homme libre que celui qui se consacre à l'étude de la Torah. » Les sages ici font un jeu de mots parce que le mot chéroute et charoute en hébreu ce sont les mêmes lettres. C'est exactement les mêmes lettres. Et quand on regarde dans le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelle. Donc je pourrais très bien lire charoute comme chéroute. Et c'est pour ça que les sages nous disent ils font cette connexion et ils disent que la liberté elle intervient seulement au travers de l'étude de la Torah. Une véritable étude, une véritable méditation, une véritable vie de prière, une véritable vie de connexion avec Hachem, c'est ce qui va nous accorder la liberté. Que vraiment cela soit ainsi pour chacun d'entre nous et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on puisse véritablement être dans cette dimension de téchouva graduelle et ne pas attendre la téchouva immédiate. Oui, il y a la téchouva immédiate mais il y a aussi la téchouva graduelle. OK. Alors on va on va prier, effectivement, on va prier. Je vais vous demander de vous lever. Avinu, Malkenu, notre Père, notre Roi, nous voulons te bénir pour ce temps de Kippour, pour ce rendez-vous. tu nous appelles Seigneur à nous placer devant toi, nous placer devant cette porte de la tente d'assignation et nous voulons entrer au éternel. Nous voulons entrer dans ce lieu de sainteté, entrer dans ce lieu d'intimité. mais tant de choses nous tirent en arrière. Tant de choses cherchent à nous éloigner de ta présence. Ô Seigneur, accorde-nous ton aide. Accorde-nous ton aide. Comme dit David, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, toi qui es le Dieu créateur, tu es notre source de secours, tu es notre aide. Et nous savons que si nous élevons les yeux vers toi, si nous tournons nos cœurs vers toi, tu ne seras pas insensible pour ne pas nous répondre et tu répondras. Si un cœur sincère se tourne véritablement avec une véritable téchouva, tu n'es pas insensible. Ton oreille ne sera pas trop apesantie pour ne pas entendre. mais bien au contraire, tu entendras et tu agiras. Tu amèneras, Seigneur, cette transformation, cette véritable liberté, non pas pour vivre de la manière que l'on souhaite, mais pour vivre selon la manière que tu nous instruis au éternel. C'est ce changement que nous voulons afin d'être cette bénédiction, afin d'avoir enfin des lèvres qui procurent la bonté, des lèvres, un langage qui procure l'amour, qui procure le chesed et non plus ces paroles dures, non plus ces paroles difficiles, ces paroles qui n'amènent pas la vie. Nous voulons être source de vie, Seigneur. Renouvelle-nous intérieurement, renouvelle-nous extérieurement et qu'enfin, Seigneur, nous puissions trouver la source de la refoi, la source de la guérison intérieure, ce pardon que nous avons besoin, nous avons besoin de nous pardonner, nous avons besoin de nous pardonner et nous avons besoin de pardonner, pardonner à celles et ceux qui sont autour de nous, pardonner à nos familles, à nos proches qui dans le passé nous ont fait du tort. Nous ne voulons plus retenir cette haine, cette chêne, cette amertume et garder un sourire à l'extérieur mais avoir ce côté amer à l'intérieur. Non, accorde-nous cette douceur, accorde-nous ce miel à l'intérieur afin qu'il puisse avoir du miel dans nos bouches au éternel. Renouvelle chacun, renouvelle-nous, restaure-nous, relève-nous, Seigneur, nous qui sommes tombés si bas, aide-nous à nous tenir debout et que ta présence, ta chêchina puisse envelopper nos vies et que nous puissions être véritablement dans le changement. Merci pour tout ce que tu fais et merci également en ce temps, en ce jour, j'ai une pensée pour l'âme Israël, pour toutes ces personnes qui sont sur le terrain, que ce soit à Gaza, que ce soit Seigneur au Liban, tous ces soldats qui auraient aimé être au ciel à la synagogue aujourd'hui mais qui ne peuvent pas à cause de la situation. Que ta main puisse aussi les atteindre en cet instant. Et j'ai une pensée également pour tous ces otages, Seigneur, qui sont vivants. Là où ils sont, ce passage nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Seigneur, je crois, nous croyons que là où ils sont, tu vas apporter une force intérieure, tu vas apporter un renouveau intérieur, cette lumière, cette espérance qui rentreront chez eux. Merci, Éternel. Merci pour tout ce que tu fais. Nous ne méritons rien, mais c'est seulement ta bonté. C'est seulement ta bonté. Comme dit ce passage, car sa bonté durera toujours. Qui l'est au lam chasdo. Qui l'est au lam chasdo. Oui, Seigneur, ton chesed durera toujours. Et je veux, ô Éternel, fléchir mon cœur devant toi. Te laisser la place. Laissez la place à ton inspiration divine. Afin que ma vie soit source, source de bonté, Éternel. Accorde-nous ta force, Seigneur, de ne plus recommencer. Je demande, Seigneur, ton aide pour ne plus retomber, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Te bénissons dans le mérite de ma chère, Éternel. Amen. vers d'aide. Amen.